Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Évidemment, encore une de ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Mais laquelle ce matin ? Voyons cette coiffe, ce costume, cette loupe. Tiens, tiens. Incontestablement, il s'agit d'empreintes de pieds chaussés. Pas les miens, sans le moindre doute. Chaussures d'extérieur, de forme masculine, de la terre, de la terre encore toute fraîche. Résumons-nous. Trace de paressant d'un individu de sexe masculin venant de l'extérieur. Un individu qui, chose du 48, le suspect aura profité de mon habitude de dormir la fenêtre ouverte. Hum, un jeu d'enfant pour un professionnel comme moi. Un individu tellement sûr de lui qu'il n'a même pas pris la peine d'effacer ses traces. Voyons voir, rien ne manque, aucune trace de vandalisme. Oh oh ! Un paquet cadeau banal, aucun bruit suspect. Oh ! L'attention est tout à fait évidente. Ah ! Tu es très fort, Sherlock Martin. Mais Fantomax, c'est encore plus que toi. La preuve, aujourd'hui, je vais ridiculiser tes talons de détective aux yeux du monde entier. Fantomax, un nouveau défi ? Bon sang, j'aurais dû m'en douter. Faisons donc marcher nos petites cellules grises et prenons certaines précautions. Un défi de Fantomax ne se relève pas à la légère. Bonjour, Martin. Chut ! Fantomax est peut-être dans cette pièce. Et surtout, ne bougez pas et ne touchez à rien. Vous pourriez effacer d'éventuelles traces. D'accord, Martin. Mais tu sais, même après un bon petit déjeuner, un détective garde l'esprit vif. Plus tard, plus tard. Avec Fantomax, on n'est jamais trop prudent. Bon, tout va bien, aucun danger. Tiens, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je disais ? Avec Fantomax, on ne prend jamais assez de précautions. Oh oh, chaussure de sport, modèle courant et très usée. Individu jeune, de sexe masculin, d'âge scolaire, il chausse du 32, il est peu soigneux. Le sujet s'est levé précipitamment dans un grand état de confusion. Probablement dû au fait qu'il n'a certainement pas appris ses leçons. Oui, c'est bien ça, n'est-ce pas, Gros Maud ? Ben, mon vieux, impressionnant ! Qu'est-ce qui t'arrive ce matin ? T'es Sherlock Holmes ou quoi ? Pas Sherlock Holmes, Gros Maud, Sherlock Martin. Mais chut, ne prononce pas son nom. Fantomax m'a lancé un défi. La plus grande discrétion est de rigueur. Fantomax ? Waouh, c'est super ! Il y a de l'aventure dans l'air. Si tu veux, Martin, je serai docteur Watson. Marché conclu, Gros Maud. Mais attention, Fantomax est sans nul doute un adversaire coriace. Ne l'oublie jamais. Il peut frapper n'importe où et n'importe quand. Il nous observe, j'en suis sûr. Moi, je ne vois rien. Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop ? Erreur, mon ami. Fantomax est là, tout près. Mon sixième sens me le dit. M'empêche, il ne faudrait quand même pas qu'on soit en retard à l'école. Attention, Gros Maud ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Cette poubelle, mon ami. Il n'y a jamais eu de poubelle ici. Chut ! Attention, Martin, c'est peut-être une bombe ! Ne crains rien, Gros Maud. Un banal paquet piégé ne serait pas digne de Fantomax. Vraiment très fort, ce Fantomax. Tu as raison. Je suggère de ne pas prendre le même chemin habituel pour aller à l'école. C'est plus prudent. Rien à signaler ? Suis-moi, mais discrètement. Bonjour, Martin. Bonjour, Gros Maud. J'avais peur que vous soyez en retard. Bonjour, Roxane. Dis donc, Martin, t'es rudement classe avec ce costume. Ouais. Ce frumeur se prend pour Sherlock Holmes, on dirait. Tu crois pas si bien, tiens, Roméo. Hé, mais... Tiens, tiens. Chocolat au lait, miettes de tartines, beurre, confiture de fraises, miettes de brioches, chaussons aux pommes. Je me trompe, Roméo ? Euh, non. Ça va pas. Hé, Martin ! Du 30, hein ? Du 30. Et alors, il est vraiment complètement cinglé, celui-là. Il a l'air inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est à cause de Fantomax, tu comprends ? Fantomax ? Lui-même. Figure-toi qu'il a lancé un défi à Martin. Et je peux te dire qu'il est encore plus fort qu'on le dit, ce Fantomax. Bonjour, les enfants. Bonjour, Madame Bourdon. T'en fais pas, Martin. On est avec toi. Fantomax n'a qu'à bien se tenir. Oh ! Fantomax ! Allons, Madame Bourdon, remettez-vous. La tentative d'intimidation est patente. La craie est encore fraîche, la piste est toute chaude. Aucun doute, c'est du 48. Ah, Madame Bourdon ! Oh, monsieur le directeur ! Justement, Madame Bourdon, nous sommes dans le pot-dra. Figurez-vous que j'ai reçu un coup de téléphone de l'académie. Un inspecteur va venir ce matin pour une visite surprise. Une visite surprise ? Tout juste. Mais le pire, c'est qu'on m'a volé ma médaille du mérite académique. Vous vous rendez compte, Madame Bourdon ? Impossible de recevoir monsieur l'inspecteur sans ma médaille. Étonné ! Le coupable a même eu l'impudence de signer son forfait. Fantomax ! Oh ! Regardez, monsieur le directeur ! Fantomax ! Ah ! Je suis perdu ! Oh, c'est éviterant, bien sûr ! Cet individu a décidé de me discréditer auprès des autorités académiques ! Monsieur le directeur, c'est pas vous qui êtes visé. Mais moi, Sherlock Martin, dont Fantomax a juré de ridiculiser les talents de détective. Ha ! Martin, vous voyez bien, monsieur le directeur. J'avais raison. Le voilà, notre coupable, Sherlock Martin ! Encore une de ces affabulations pour semer confusion et anarchie. Et je le prouve ! L'écran de votre médaille, monsieur le directeur, dans le casier de Martin ! La plus sévère sanction s'impose ! Je vous le jure, monsieur le directeur, je suis innocent ! Et d'ailleurs, accordez-moi carte blanche et moi, Sherlock Martin, avec l'aide de mes deux assistants. Je me fais gore de démasquer le vrai coupable et de retrouver votre médaille. Ah, vraiment ? C'est de bonne réflexion. Mais monsieur le directeur, vous n'allez tout de même pas... L'inspecteur sera là à 11h pile, Grand Cell. Vous avez une autre solution ? Permission accordée, Martin ! Euh, Sherlock, Martin ! Et enfin, monsieur le directeur ! D'accord ! Du 45, indubitablement. Et ni trace de terre, ni crève. Voilà en tout cas un suspect de moi. Monsieur le directeur, pouvons-nous continuer l'enquête dans votre bureau ? Je suis désolé, mais c'est indispensable. Tu as trouvé quelque chose, Martin ? Cette fois-ci, Fantomax ne nous a laissé aucun indice. Oh ! Tu as perdu, Sherlock, Martin ! Au contraire ! Nous sommes maintenant certains que Fantomax est dans ses murs. Il suffit de le prendre à son propre piège. Fouillons toute l'école ! Plus un geste, Fantomax ! Tu te crois malin, Fantomax, mais tu ne perds rien pour attendre. Là ! Regardez ! Les empreintes correspondent sans aucun doute. Ce Fantomax se moque de nous ! Attendez ! C'est la porte des sous-sols, on ferait peut-être mieux te laisser tomber. Pas question, Bromo ! Un défi est un défi et Sherlock Martin ne saura s'y dérober. Au secours ! On est perdus ! Tu n'es qu'un amateur, Sherlock Martin ! Gromand ! Qu'est-ce qui se passe ? On dirait bien les traces de Fantomax, en effet ! Mais tu ne comprends pas ! C'est pas qu'il s'arrête devant un mur ! Fantomax est passé à travers le mur ! Fantomax est un fantôme ! Voyons, Bromo, mais non ! C'est un vieux truc ! Il est tout simplement revenu en arrière dans ses pas pour nous tromper ! Belle déduction, Sherlock Martin ! Mais attrape-moi, si tu le peux ! On l'a coincé ! Il nous a encore filé entre les doigts, et pour de bon cette fois ! On est fichus, Martin ! L'inspecteur d'académie va bientôt arriver ! Je vous l'assure, monsieur l'inspecteur, cette médaille m'a été volée ! Justement, je crains que ce ne soit là une preuve supplémentaire du laissé-aller qui règne ici, dans votre établissement ! Un laissé-aller, dont voici le responsable, monsieur l'inspecteur ! Le responsable, hélas, trop souvent protégé par une indulgence trolaxiste ! Ne conviendrait-il pas que l'académie prenne les sanctions qui s'imposent ? Un instant ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, faites quelque chose ! Aucun doute, ce moule en pâte à modeler ne serait trompé ! En voici la preuve ! Ma... ma médaille ? N'est-ce pas, Fantomax ? Tu te rayonfes encore, Sherlock, Martin ! Mets l'heure de ma vengeance, il y aura ! Aux valeurs, on l'arrête ! Martin, Sherlock, faites quelque chose ! Inutile, monsieur le directeur ! L'orgueil blessé de Fantomax sera sa meilleure punition ! Quand même, Martin ! Euh, Sherlock, Martin, comment t'as pu soupçonner l'inspecteur ? Bah, élémentaire, mon cher Gromot ! Vois-tu, je l'ai même soupçonné dès le début, ouais ! Dès le début ? Ah, c'est incroyable ! Mais non, il suffit de faire marcher ces petites cellules grises ! Réfléchissons ! Le même jour, je me réveille en Sherlock, Martin, Fantomax me défie, l'inspecteur d'académie décide une visite surprise, et la médaille du directeur est volée. Cela fait trop de coïncidence pour être un hasard ! Or, mon cher Gromot, seul Fantomax pouvait savoir que je serais aujourd'hui Sherlock, Martin, et concevoir ce plan machiavélique pour me ridiculiser ! Bref, il y avait les plus grandes probabilités pour que cet inspecteur soit un imposteur ! Mon moulage en pâte à modeler nous a donné la preuve matérielle qui manquait ! Oui, c'était vraiment élémentaire ! Bah, pas pour moi ! Tu te rends compte, Roxane ? Il est rudement forti ! Hum, dis donc, Martin, puisque tu es si fort, je suis sûre que tu peux deviner ce danger le plus en vie en ce moment ! Ben, euh, c'est-à-dire qu'une glace, peut-être ? Vraiment ? Tu ne vois rien d'autre ? Ben, euh... Oh, Martin, Martin ! Oh, Sherlock Martin ! Tu seras toujours mon grand nigot d'ami ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En glace ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Martin, Martin ! Tous les matins en te levant ! Martin, Martin ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ou âme d'un gros magnon ! Gros magnon ! Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxanne ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En glace ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Allez hop, on se réveille vite ! On est en retard ! Allez, Martin, debout, c'est l'heure ! Allez, debout ! Ça suffit ! Inutile de t'acharner sur ce pauvre réveil ! Je suis là, imbécile ! Allez, allez, mais sors du lit ! Tu as une mission de la plus haute importance à accomplir ! Une mission ? Parfaitement ! Tu dois trouver ce que j'ouvre et que ça saute ! Hé, ça va pas ! C'est pas une clé qui m'empêchera de voir mes amis ! On a prévu une super balade avec Roxanne et Gros mot ! Alors ? D'abord, écoute, je suis déjolé ! Je me suis un peu importé ! Je le ferai plus ! Promis, j'aurais craché ! Ça y est, je le savais ! Tu m'abandonnes ! Maintenant, ma vie n'a plus de sens ! S'il te plaît, jette-moi la poubelle ! Non, non, tiens, je le mérite pas ! Non, plutôt, elle a des charges ! Écoute, je veux bien te remettre à mon coup à condition que t'arrêtes de parler sans arrêt ! Bien entendu, maître Martin ! Je serais discrète comme le vent muette, comme la carpe silencieuse, comme la fourmi qui marche à pas de loup ! Je ne lui dirai plus ! Bon, d'accord, je la boucle ! Cherche, fidèle pendule ! Cherche, et trouve-moi un trésor ! Bon, et la mission, alors ? On y va ou quoi ? Bah, t'es pas triloque aujourd'hui ? Pas du tout ! Et on peut lui faire confiance, à Groenay, là ? J'y crois pas, une clé qui parle ! Bon, on va la faire, oui ou non, cette balade ? Non, faut d'abord que tu trouves ce que j'ouvre ! Trouver ce que tu ouvres ? C'est quoi, une maison, une voiture, une boîte de thon ? Non, bien mieux que ça ! Ce que j'ouvre contient un trésor inestimable ! Un trésor inestimable ! Gromond ! Gromond ! Gromond ! Gromond ! Eh oh, Gromond ! Oh ! Et la promenade et Roxane ! La balade ? Ah oui ! Martin, si on trouve le trésor des balades, tu pourras en offrir tant que tu voudras à Roxane, mais pas en vélo, en yacht ! Ouais, mais c'est pas bien de laisser tomber Roxane, elle va pas être contente ! Tu comprends rien, fille ! Si tu deviens riche, Roxane te pardonnera tout ! J'en suis sûre ! Je l'ai vu à la télé dans la série que regarde ma tata Ratchou, les riches et l'amour ! Écoute donc, Grompif, il a raison ! Alors, il est où, le trésor ? C'est-à-dire que je ne m'en souviens plus très bien ! Ceci dit, je suis sûr que mon trésor se trouve derrière une grande grille, et que derrière la grande grille, il y a un animal ! Ça y est, j'ai trouvé ! C'est trop simple ! C'est bien là ? Non, c'est pas ça, et puis c'est pas le bon animal ! Tarte, au secours ! Gatou ! Portez-moi de là ! Crache ! Crache ! Reste là ! Monsieur, monsieur, vous avez l'air, s'il vous plaît ? Oui, n'est vers 43, jeune homme ! Merci, monsieur ! Tiens ! La clérite ! Ça va, pas de bobo ? C'est tout gluant ! Ah, c'est ça, c'est le bon animal ! Quoi ? Si le trésor est là-dedans, comptez pas sur moi pour aller le chercher ! Il n'y a pas marqué Tarzan, là ! De toute façon, c'est pas là, dans mon souvenir, le lion n'avait que sa tête ! Une tête de lion ? Tout à fait ! Une tête de lion qui... Et maintenant, j'en suis sûr, se balance derrière une grande grille ! Désolé de ne pouvoir être plus précis, je me souviens d'une bricole, mais ça doit pas être très important ! Vas-y, dis ! Il me semble que non loin de la tête du lion qui se balance derrière la grande grille, on entendait à chaque heure une musique, un truc du genre... De la musique, il y en a partout ! Au square, avec la fanfare, au conservatoire, chez le marchandisque, au supermarché et même dans les ascenseurs ! Râle-bol de cette ridicule chasse au trésor ! Tu te parles ! Elle nous sert à rien, cette stupide clé ! Viens, Gromot ! On va retrouver Roxane ! Hé, Gromot ! Gromot, tu viens ? Un, un ? Quoi ? Désolé, les enfants ! Elle pourrait faire attention quand même ! Ah, vous voilà, vous deux ! Merci pour le lapin ! Euh, on est désolé, mais... Un truc qui n'arrive qu'à Martin ! Aujourd'hui, c'est une clé qui parle et qui ouvre un super trésor ! Alors c'est ça ! Vous n'hésitez pas à me laisser tomber pour une vulgaire clé ! Qui parle ! T'as raison, Roxane, c'était pas sympa ! Ça va, c'est pas grave ! Bon alors, vous me la montrez, cette clé ? Qui parle ? Ici, autour de mon cou ! Elle est plus là ! Aïe, aïe, aïe ! Je l'ai baumée ! Baumée ? Tu l'as peut-être laissée tomber, tu sais, tout à l'heure, quand la vieille dame nous est rentrée dedans ! J'espère que t'as raison ! Oh, zut, alors ! Alors ? Rien ! Moi non plus ! C'est peut-être bien votre vieille dame qui l'a ramassée ! Mais oui, c'est ça ! La vieille dame ! Il faut la retrouver sans perdre une seconde ! Qu'est-ce qu'elle peut bien ouvrir, cette clé ? Le trésor de Toutankhamon, la caverne d'Al-Ile-Baba, l'or des Templiers, les mines du roi Salomon, on verra bien ! Là, regardez ! C'est elle ! Attendez, mes dames ! Excusez-moi, mes dames, vous n'auriez pas trouvé une clé ? Une clé ? Absolument pas du tout, les enfants ! Je n'ai rien trouvé du tout ! Oh ! La musique ! À nous deux, maintenant ! Qui êtes-vous que me voulez-vous ? Je me présente, dame velue ! Je pile, je vole, je chasse les trésors sans scrupule ! Alors, petite clé, tu as intérêt à t'ouvrir à moi ! Il est où, ce trésor ? Un trésor ? Quel trésor ? Mets-toi à table, sinon c'est le bocal ! Je ne peux pas me mettre à table, je ne connais pas le menu ! Comme tu voudras ! Je compte jusqu'à trois... Non, pas le bocal, ça rouille ! Derrière une grande grille où il y a une tête de lion qui se balance, pas loin d'un endroit où il y a à chaque heure de la musique... Qu'est-ce que c'est ? C'est pour un concours, vous pouvez gagner un superbe camping-car de luxe ! J'arrive ! Ah oui ? Qu'est-ce que je dois faire ? Il suffit de répondre au questionnaire ! Parfait, je vous écoute ! Bon, alors... Mais dépêchez-vous, je n'ai pas que ça à faire ! Très bien, allons-y ! Première question ! Qui est l'inventeur du sonotone ? Vous pouvez répéter la question ? Qui est l'inventeur du sonotone ? Elle est là, je la vois ! Alors, qu'est-ce que tu fabriques ? C'est du Jésus, presque ! Ça y est, je l'ai ! Quelle est la capitale des États-Unis ? Facile, je sais ! Elvis Presley ! Vous êtes sûr ? Bien sûr que je suis sûr ! Oh là là, je suis désolée, madame ! C'est presque ça, mais la capitale des États-Unis n'est pas Elvis Presley ! Mais n'oubliez pas, l'important c'est de participer ! Au revoir ! Bizarre, quand même ! Bon, à nos deux petites clés ! Rénom de Jésus ! Mais où est-elle ? Vide ! Il est vide ! Mais qui a osé ? Les enfants ! Merci, Omartin ! Sans ton héroïsme, je serai encore entre les griffes de cet horrible bocal ! Très touchant ! Mais en attendant, on est toujours à la case départ ! Une grande grille et derrière, une tête de lion qui se balance ! Autant chercher une aiguille dans une meule de beurre ! Et puis arrête avec cette musique ! Toi, c'est aggassant ! Mais c'est pas moi ! L'aggore d'horloge ! C'est dans le coin, mais où ? Là, c'est la seule maison qui ait une grande grille ! Il y a bien l'horloge et la grille, mais je vois pas la tête de lion qui se balance ! Là, le machin pour frapper la porte ! On l'a trouvé ! C'est là ! Mais à l'époque, il y avait une femme de ménage ! Ouais, c'était la fiancée de Frankenstein ! D'après mon souvenir, le trésor est au premier étage ! qui veut dire qu'il va falloir monter par ça ! C'est vachement haut ! Ouais, allons-y ! Il n'a pas l'air très solide, cet escalier ! Vite ! Tous en haut ! On l'a échappé, Belle ! Ça doit être par là ! Allons-y ! Me voilà ! À moi le trésor ! C'est là ! C'est là ! Derrière la porte ! J'y crois pas ! Pas de poignée, pas de serrure ! C'est quoi, cette porte ? Il y a sûrement un mécanisme pour l'ouvrir ! Il n'y a rien qui te revient ? Tout ce que je sais, c'est que seule la politesse permet d'ouvrir toutes les portes ! Encore une énigme à la noix ! Qu'est-ce qu'il faut faire pour être poli avec une porte ? T'as une idée, toi, Martin ? Incroyable ! C'est toi le meilleur, Martin ! Des clés ? C'est ça, le trésor ? Mon trésor, il est dans le coffre ! Non, mais dites-moi que je rêve ! On a fait tout ça pour ça ! Mon trésor, je t'ai enfin retrouvé ! Enfin, te voilà, mon amour ! Je t'attendais depuis si longtemps ! Tu comprends rien, Gromot ! C'est l'amour le plus merveilleux des trésors, hein, Martin ? Euh, oui, sans doute ! Allez, on rentre ! Alors, les galopins, on croyait pouvoir rouler germaine velue ! Allez, maintenant, donnez le trésor et attention, pas de coups fourrés ! Le voilà, votre trésor ! Vous le voulez toujours ? Vous vous moquez de moi ? Si vous ne croyez pas, allez voir vous-même ! On va voir ! Poussez-vous ! Des clés ! Rien que des clés ! Et pas le plus petit trésor à ouvrir ! Sans l'escalier, comment allons-nous faire pour redescendre ? Regardez ce que la vieille timbrée nous a laissé ! Il y a juste à se laisser glisser jusqu'en bas ! Suivez le guide ! Allons-y ! Tant pis pour le trésor ! On a quand même passé une super journée ! Salut, les amis ! Bon, il faut que je rentre, moi aussi ! Au revoir, Roxane ! Demain, ça te dirait une balade à vélo ? Neuf heures devant chez moi ! Super ! Martin, Martin, matin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, matin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, matin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, matin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Sous-titrage ST' 501 Mon amoureuse, c'est Roxane ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, matin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, matin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, matin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, matin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Je me sens en super forme ce matin ! Bon, c'est plutôt mieux qu'hier, j'étais en chaux de Bruxelles toute la journée ! 008, c'est Z, rendez-vous dans la cuisine ! Qui ? Moi ? 008, le célèbre agent secret ? Ça alors ? Je crois que pour une fois, je vais passer une bonne journée ! 008, vous voilà enfin une tasse de thé ? Vous... vous êtes Z ? Bien sûr ! Toujours aussi blagueur, 008 ! Tenez, voici votre cartable ! Soyez attentif, je vous prie ! Gomme explosive autocollante, une simple pression, et hop, boum ! Attention, vous avez trois secondes après le déclenchement ! Feuillez une radio, comme d'habitude ! Oh, j'imagine que vous n'avez plus besoin de ça ! Ceci vous sera plus utile, pochette anti-gaz ! Je vous ai mis une de rechange dans votre sac ! Très efficace contre ces boules saborifiques ! Attention à manier avec précaution ! Pour filier votre montre lance-grappin, équipé d'un laser capable de découper une plaque d'acier de 5 cm ! Il suffit d'appuyer sur le creneau ! Tout ce qu'il y a de plus habituel, quoi ! Et je compte sur vous pour me ramener ce matériel en bon état, cette fois à 008 ! Bonne journée à l'école, Martin ! Sois prudent, surtout ! Salut, gros mot ! Ne me dis pas que t'as... 008 ! Alors là ! Je peux te dire, les filles, elles vont toutes craquer pour toi ! Roxane, la première, t'en as de la chance ce matin d'être un agent secret, et pas n'importe lequel ! Oh là là ! Hé, dis, Martin, t'as le permis de tricher aussi ! Attention ! Le vieux s'impatient, 008 ! Vite, vous êtes en retard ! Et c'est parti ! 008, qui est l'autre personne ? Euh, c'est mon contact ! Merci ! Je parie qu'on va voir plein de belles espionnes et des méchants terribles ! En fait, c'est quoi ta mission ? Ça, j'en sais rien ! Vous êtes arrivés ! Bonne chance, 008 ! Quoi ? On va juste à l'école ? Pas tout à fait ! On dirait Miss Ponémeni ! Monsieur B est déjà là, 008. Il vous attend. Ah ouais ? Le vieux ! Mais qu'est-ce qu'il nous veut ? Mauvaise nouvelle, commandeur ! Vladimir Bestov, génie du mal au sein visage, a juré votre perte ! Mais... 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 je le connais même pas ! Qu'est-ce que je lui ai fait ? Rien ! C'est juste un génie du mal, que voulez-vous ! Et tout ce que nous savons, c'est qu'il va agir aujourd'hui à l'école ! Soyez sur vos gardes, 008. À l'école ? Aujourd'hui ? Non mais quel bol ! Allez, t'inquiète pas, Martin. 008 s'en sort toujours. On est dans l'école ! Ces runes m'ont bien organisé. Tout de même, t'as vu l'heure ? Vite ! On va être en retard au cours de gym. Général Bestov, 008 vient d'arriver. Vous pouvez passer à la phase B du plan, Jean-Borlalaïka. Ta frère est proche, 008. Aldo Pektoro, le professeur de gymnastique, je présume. Vos muscles sont à la hauteur de votre réputation. Non, je suis la nouvelle assistante de M. Grenzel. Il voudrait vous voir dans son bureau. Dans son... Oui, tout de suite, madame. Une fois de plus, Martin Martin se distingue. Quand donc cessera-t-il, ces fantaisies transformistes ? Oh, si j'étais directeur ! Entrez ! Vous m'avez demandé, M. Grenzel ? À moi, pas du tout. Allons-y ! Faites de bons rêves, messieurs. Bonne nuit pour muscler. Et pour vous, le cauchemar commence, 008. Ne suis-je pas le génie du mal au sans-visage ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Comment elle te regarde toute ? Tiens, même l'autre pêcheuse d'Alexandra, la copine de Roméo. Et Roxane, qui n'est pas là. Oh, ça va ! Qu'est-ce que tu lui trouves ? On dirait vraiment un agent secret. Eh bien, M. Martin, je vois qu'on est en grande forme ce matin. Je vous présente... Je vous présente Natacha Petrovna, la laïka. Elle remplace votre professeur de gymnastique, malheureusement alité aujourd'hui. Bonne journée, M. Martin. Ou devrait-il plutôt vous appeler 008 ? Je vous attends dans le gymnase. C'est qui, cette vamp ? C'est pas une vamp, c'est juste la remplaçante de pectoraux. Remplaçante, mon oeil. Je te parie que c'est une super espionne qui va tomber dans les bras, ouais. Dans les bras ? Eh bien, amuse-toi bien. Oh, zut ! Eh, attends, Roxane ! Gros mot, il raconte n'importe quoi ! Te fatigue pas, Martin. J'ai bien vu ton petit manège. C'est malin, Gros mot. Regarde ce que t'as fait. Intéressant. 008, t'oublies pas quelque chose ? La mission, best-of ! Et si cette Natacha Balalaïchose avait enlevé pectoraux pour prendre sa place ? Et si elle était best-of lui-même ? Tu y as pensé à ça ? Eh bien, où tu vas ? Comment cela, une dispense de gymnastique ? Un génie du mal dans mon école ? Vous poussez le bouchon un peu loin, Martin. Dispense refusée. En cours. Allez hop ! Bonne chance ! Vous êtes le dernier, 008. Inutile de vous changer. Et pourquoi il s'est enfermé avec elle ? C'est plutôt elle qui s'est enfermée avec lui. Mais alors, Martin avait raison. C'est bien best-of. Je ne vous trouve pas très enthousiaste, 008. Peut-être cela vous motivera-t-il. J'avais raison, alors. Vous êtes Vladimir Best-of ? Hélas, non, cher. Vous êtes dans l'erreur. Je ne suis pas Best-of. J'ai juste pris la place de ce minable de pectoraux. Best-of, lui, est dans son repère secret, situé derrière le bureau de grain de sel. Je peux bien vous le dire maintenant que votre carrière touche à sa fin. Adieu, 008. Je vous laisse à votre sort. Attention ! La voilà ! Et mon cartable qui est resté dans le vestiaire. La montre ! Qu'est-ce qu'il a dit, Z, déjà ? À nous deux maintenant, Natacha Machin-chose. Allô, général ? Vite, Martin ! Elle est partie par là ! Oui, oui, général Best-of. Mission accomplie, 008 n'est plus. À trois, j'ouvre la porte et toi, tu la pousses à l'intérieur. Un, deux, trois ! Oh ! Oh ! 008 ! À jambes, la Laïka ! À jambes, la Laïka, répondez ! Que se passe-t-il ? Tu vas voir, Best-of. 008, tu vas s'occuper de toi. C'est vrai, Martin. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous pouvez dire à 008 que je l'attends dans mon repère. Il a coupé. Vite, gros mot, je vais récupérer mon cartable et il va voir ce qu'il va voir. Ouvrez-moi ! Tiens, tiens. Général Best-of, retardez le plus possible 008. J'ai peut-être la solution. Waouh ! C'est comme dans les films. Trop tard, 008. Quoi que vous fassiez, vous êtes en agence écrètement. Autodéfonction enclenchée. Explosion dans trois minutes. Vite, tout va péter. Non, il tient grand-de-sais, les pectoraux. Il faut les sauver. Deux minutes quarante-cinq avant explosion. Vous croyez peut-être pouvoir les sauver, 008, mais vous oubliez mon joker, Natacha. J'ai cru à savoir que vous tenez beaucoup à elle, Martin, 008. Vous ne voulez sûrement pas qu'elle finisse dans le ventre d'un requin. Mets ça devant ta bouche. Deux minutes trente avant explosion. Mais qu'est-ce que vous faites ? Bonne nuit, les petits ! Allons-y ! Une minute avant explosion totale. Vite, grand mot ! Trente secondes avant explosion totale. Hé, Martin ! Mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai mis le pilotage automatique droit sur le pôle sud. Ça va le refroidir. Vite, plus de temps à perdre. Vingt secondes. Dix secondes. Cinq, quatre, trois, deux... Autodestruction. Ah, monsieur Grintzel, je... Qu'est-ce que... Monsieur Martin, j'espère que ce n'est pas encore une de vos fantaisies. Oh là là, c'est pas lui. C'est Vladimir Bestov, le génie du mal au sans-visage et Natacha, Petrovna Balalaïcha. Il voulait tuer Martin et... Ça suffit ! Je veux bien admettre que Martin n'est pas tout à fait comme les autres, mais il y a des limites. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben... Des boules soporifiques ? Je vois. Pour échapper au cours de gym, vous avez endormi monsieur Pectorot et monsieur Grintzel. Eh bien, ce sera cinq heures de colle, chacun. Cinq heures de colle, c'est pas cher payé pour avoir battu Bestov. Et puis, je suis sûre que Roxane, elle, quand elle se réveillera, elle saura que je l'ai sauvée. Monsieur Grintzel, où ? Réveillez-vous, monsieur Pectorot. Roxane, fini, dodo. Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, des aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Sous-titrage ST' 501 Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, des aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Du entre la chose et cocasse, voilà un accoutrement qui manque pas de panache. Qu'est-ce ? Brevet de mousquetaire du roi attribué à Messire Martagnan. Eh bien, te voilà donc mousquetaire ce matin, mon bon martagnan. Comment ça, monsieur ? Vous voulez croiser le fer ? Eh bien, soit, voyons un peu quelle fine lame vous faites. En garde ! Touché ! N'empêche, j'ai rendez-vous avec Roxane et elle déteste les armes, Roxane. J'ai mis quelques tartines à griller, Martin. Ha-ha ! Bravo, fiston ! Te voilà fine lame ce matin. Waouh ! Mousquetaire super ! Allez, regarde ! Ben quoi, tu joues pas ? Elle est en sucre, ta rapière. Non, évidemment, mousquetaire, c'est pas mal. Mais tu sais bien que Roxane, elle n'aime pas trop les armes, alors... T'inquiète, les mousquetaires sont des héros. Et les filles adorent les héros. Tu peux me croire, chez les mousquetaires, ça n'arrête pas. L'aventure, les duels, les poursuites, les guet-apens. Comment tu t'y prendras dans ce cas-là ? En héros, vertu Dieu ! Ah, les voilà ! Salut, Roxane, je te présente... Martagnon, mousquetaire du roi, pour vous servir. Très joli, ses plumes, ses dentelles... Hé, c'est une épée ! Une... Ah oui, c'est une épée. Tu sais, un mousquetaire, ça a vite fait de se retrouver avec un duel sur les bras, alors... Martin, si tu te bats en duel, notre amitié risque d'en prendre un coup. Arrête, Roxane, tout ça, c'est de la blague. Martin déteste la violence. Les duels dont il parle sont des duels pour rire, comme ça. En garde ! Ha ha ! En garde, monsieur ! Je ne vous laisserai pas prendre si facilement le cœur de Milady Roxane. Arrêtez, idiot ! Vous restez de vous faire mal ! Bon, puisque c'est comme ça, j'ai mis me promener toute seule. Qui m'aime, me suive. Hé ! Hé, Roxane, attends-nous ! Oh ! Hé ! Hé ! Allons-y, on tient la fille du roi. Oh ! Roxane, fille de roi ? Comment t'expliques ça, toi ? En tout cas, ils l'ont enlevée. Fille du roi ou pas, je jure que je la délivrerai, ventre bleu. On sera deux verts, tu dis où ? Mais pour ça, faudra déjà la retrouver. Attends, je pense à une chose. Ce blason sur la porte, je l'ai déjà vu quelque part. Mais oui, c'est ça ! À l'entrée de l'hôtel de Brissac. Regarde ! Le même écusson que celui qui était peint sur la porte du carrosse. Entrons, c'est un musée, maintenant. Par ici, messieurs-dames, par ici. Voici un portrait fort intéressant. Il s'agit de la princesse Roxane, princesse du royaume de France, qui séjourna dans cet hôtel. Ça alors, on dirait Roxane... Si vous voulez bien maintenant passer dans le petit salon... Incroyable ! Roxane a sans doute été victime de sa ressemblance avec la fille du roi. Tu as raison, je crois qu'on est sur la bonne piste. Ouais, reste tout de même à la trouver. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas la fille du roi, je suis Roxane, la copine de Martin. Vous savez, celui qui... Chut ! Tout ferait mieux de ne pas insister avec cette histoire idiote, princesse. Vous ne feriez qu'indisposer le cardinal. Le cardinal ? Oui. Monseigneur envisage pour vous un mariage qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe. Un mariage ? Je vous en prie, restez-la bien tranquille, princesse. Je vais chercher les rafraîchissements. Tout ça est complètement dingue. Ma petite Roxane, il serait temps de reprendre ton destin aux mains. Suivez le guide, messieurs d'or. Par ici, suis-moi. Attention, on vient. Entrez donc, Mortagnon. Voilà donc, Mortagnon. J'étais certain que tu volerais au secours de ta tendre amie, la fille du roi. Mais c'est pas la fille du roi, c'est Roxane, ma copine. Écoutez, tout ça, c'est à cause des trucs qui m'arrivent chaque jour. Figurez-vous que ce matin... Pas d'enfantillage, Mortagnon. Tu tiens à revoir la princesse Roxane vivante, n'est-ce pas ? Alors prête au serment de ne jamais demander sa main. J'envisage pour elle une toute autre union. Vois-tu, mon cher Mortagnon ? Une union qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe et de moi l'homme le plus puissant du monde. C'est Martin. M'engager à ne jamais épouser Roxane, jamais. Est-ce que ça peut être têtu, un mousquetat ? Ma patience a des limites, Bartagnon. Soit. Nous allons en découdre. Garde, emparez-vous deux. En garde. Allez, viens. La princesse s'est évadée. À la garde, à la garde, à la garde. Alors, princesse, on voulait me fausser compagnie. Roxane ! Martagnon. En garde, monsieur. Mais bien sûr. Je me vois dans l'obligation de vous infliger une déculottée. Rompre sans cesse ne t'épargnera pas. Le châtiment promis, Gredin. Ce n'est pas aujourd'hui que tu m'auras. Cose toujours. Et c'est à mon tour de rompre. Je n'aime pas les armes, mais... Tu as été super. Je vous signale que nos ennuis ne sont sûrement pas terminés. À mon avis, le cardinal a du mal digérer sa séance de manège. Tu as raison. Il faudrait trouver un truc pour gagner la sortie sans trop se faire remarquer. Suivez-moi. Par là. Ils ne doivent pas être loin. Nous voici maintenant dans une des salles les plus remarquables. Admirez ce plafond. Et ces messieurs qui présentent là une fidèle reconstitution de ce qui était la garde personnelle du cardinal, par ici, la visite continue. Qu'est-ce que c'est ? La princesse, vous m'attrapez là ! Gros mot, la statue ! Vite ! La statue ? Mais rattrapez les dents imbéciles ! Oui. Par ici, les amis ! Vite, Gros mot ! Mais je vous croyais à l'autre bout de notre beau royaume, ma fille. Et toi, mon fidèle Martagnan, tu ne reconnais plus ton roi ? Oh, écoutez, je vais vous expliquer. Inutile ! Je reconnais le tendre attachement qui semble te lier à ma fille. Hélas, la raison d'état m'interdit de te promettre ma fille, Martagnan, car tu n'es pas de sang royal. Mais je ne suis pas votre fille et lui, c'est mon copain Martin. C'est... euh... une histoire un peu compliquée expliquée. Voilà. Enfoncez-la ! La princesse derrière la porte ! Ainsi donc, le cardinal veut arranger pour ma fille un mariage qui serve ses intérêts. Oui, et cette alliance ferait de lui l'homme le plus puissant d'Europe. Le gredin, ce maudit cardinal est puissant. Si je le laisse faire, bientôt il dictera sa loi. Mais comment faire autrement ? Il y aurait bien une solution. Écoutez, je crois que j'ai trouvé. Fiancez-nous, comme ça le cardinal, croyant votre fille promise, devra renoncer à son projet. Et nous, il nous laissera enfin tranquilles. Oui, fiancez-nous ! Eh bien, cardinal, voilà une curieuse façon de rendre visite à son roi. Eh, majesté, je... mais je croyais que... Mais entrez-donc, mon bon ministre. J'ai justement une grande nouvelle à vous annoncer. La future union de la princesse Roxane avec le sieur Martagnan, ici présent. Venez, chère cardinal, je vous réserve l'honneur de rédiger vous-même l'acte de fianzaille. Oh, la tête qui faisait le cardinal ! C'est bien fait à voir ! Ça, c'est sûr ! Eh bien, Martin, on dirait que tu regrettes la vraie fille du roi. Tu sais bien qu'il n'y a de place que pour une princesse dans ma vie. Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, matin, avec toi on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada